on continue l'étude de la météorologie avec une 7e vidéo toujours sur le deuxième paramètre qui est la température donc à votre avis comment varie la température voyons voir ça donc on verra qu'elle varie sur déjà sur le gradient vertical d'accord donc quand on monte on verra qu'il y a une variation donc je vous avais déjà dit que la température standard au niveau de la mer était de 15 degrés et pour retenir ça on avait imaginé le 15 de france avec donc chabal d'accord c'est notre paire pour retenir ces 15 degrés maintenant quand on monte plus on monte plus il fait froid aussi vous êtes déjà allé en vacances à la montagne vous avez remarqué que quand on montait il faisait froid donc dans l'anthroposphère en règle générale la température elle diminue quand on monte elle diminue de 2 degrés tous les mille tiers donc quand on sauf quand on a des conditions d'inversion de température donc quand on avait inversion de température en fait la température elle augmente quand on monte ça peut arriver en fonction des conditions météorologiques donc les requêtes les records terrestres de température juste pour avoir des avoir quelques repères limite donc on a en liby on a eu 58 degrés à l'ombre et en antarctique on est allé jusqu'à moins 93 degrés celsius d'accord donc en avion d'ailleurs j'en profite pour faire un petit aparté sur la sécurité des vols en avion on a tendance à se dessécher très rapidement donc il faut prévoir de l'eau prévoir une casquette et des lunettes de soleil adapté vous verrez que souvent les pilotes ils ont des lunettes de soleil ils ont une casquette ou un chapeau et il prévoit de l'eau quoi voilà et ils ont de l'eau on continue donc alors les variations on a vu les variations verticales on a vu les variations spatiales enfin entre l'équateur et les pôles maintenant on va voir les variations quotidiennes et en fait la température ben vous avez remarqué il fait plus chaud le jour et plus froid la nuit donc le minimum est en général 30 minutes après le lever du soleil c'est à dire quand le soleil commence à éclairer la terre mal la température elle baisse encore un petit peu pendant une demi heure et ensuite elle va commencer à remonter et le maximum c'est deux heures après que le soleil soit passé au zénith deux heures après le midi solaire enfin juste pour la petite histoire donc on a aussi des cycles climatologiques et en 2600 à 1800 on a eu un petit âge glaciaire et maintenant on à nouveau un petit réchauffement climatologique on a des cycles comme ça sur de plus longue période alors on va voir six questions d'examen donc la première la température au sol est de 15 degrés et le gradient de température est standard la température à l'altitude de 6000 pieds sera de combien donc 6000 pieds je vous ai dit 2 degrés par 1000 pieds donc 2 x 6 ça fait 12 donc on enlève 12 degrés à 15 15 moins 12 ça fait 3 donc ça sera la réponse c'est 3 degrés ensuite à 5000 pieds d'altitude selon l'atmosphère standard la pression et la température sont respectivement de combien donc là vous voyez vous pouvez calculer l'un ou l'autre et on va calculer la température parce que c'est plus facile donc 5000 pieds d'altitude c'est 2 degrés par 1000 pieds donc pour 5000 pieds ça fait 2 x 5 ça fait 10 j'enlève 10 à 15 ça va faire 5 degrés d'accord et donc il va me faire 5 degrés c'est pas moins 17 à 5000 pieds moins 17 ça ferait vraiment très froid plus 25 ben non en général l'atmosphère standard quand on monte en altitude ça se réchauffe pas donc là cette question est assez facile et donc la réponse c'est 5 degrés et donc ça fait 850 hectopascales qu'on pourrait calculer aussi avec la règle des 1 hectopascales pour 28 pieds ensuite l'expression inversion de température signifie que la température diminue quand l'altitude augmente augmente quand l'altitude augmente devient négatif à tomber la nuit diminue plus vite que le gradient standard donc on a vu que c'était une variation une variation inverse de la variation habituelle de la température quand je montre en altitude la température diminue d'accord quand l'altitude augmente la température diminue ça c'est ce qui se passe normalement quand je pars en vacances à la montagne là c'est le contraire j'ai une inversion température donc ça va augmenter c'est la réponse b alors deuxième planche de questions donc au cours de la journée la température minimale est relevé juste avant le lever du soleil à minuit juste après le lever du soleil en début d'après midi donc on a vu que c'était juste après le lever du soleil il ya une petite inertie le soleil commence à chauffer mais le temps que ça fasse effet ben c'est après le lever du soleil donc c'est réponse c'est après le coucher du soleil dans la plupart des cas les basses couches de l'atmosphère sont stables instables turbulentes le siège de cisaillement elles sont stables d'accord la nuit en général c'est pas là que commence à où les nuages commencent à bourgeonner quand commence à avoir de l'orage et tout ça alors c'est là où l'atmosphère se calme donc réponse à et enfin le phénomène de convection est plus intense l'hiver pendant l'après midi l'hiver pendant la nuit et le tôt le matin l'été pendant l'après midi l'été pendant la nuit et tôt le matin donc ça c'est une question déjà pour aborder les parties suivantes et donc la convection elle est due principalement au réchauffement de au réchauffement du sol d'accord et donc c'est plus en été qu'en hiver d'accord donc c'est une réponse c ou d et c'est pas pendant la nuit c'est plutôt dans dans l'après midi un des orages on les a principalement les gros orages on était dans l'après midi d'accord donc réponse c'est d'accord